Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Voilà de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de Mme Lucie Allard, qui est conseillère de ressources humaines à la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bienvenue à Virage. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Puis on va même aider des gens peut-être à se réorienter ou à avoir une carrière. Et on va parler de recrutement et du problème de recrutement pour les concessionnaires automobiles. Il y a beaucoup d'emplois dans le milieu de l'automobile et ça commence à être alarmant. En effet, si le recrutement donne des mots de tête aux concessionnaires automobiles, en fait, c'est une belle opportunité pour les chercheurs d'emploi dans l'industrie parce qu'il y a plusieurs belles opportunités qui s'offrent à eux en ce moment. C'est à peu près dans toutes les sphères d'activité reliées aux concessionnaires automobiles. Et même avec l'arrivée de l'électrification des transports, il y a même de nouveaux emplois qui se créent. Absolument. On voit l'émergence de conseillers en communication, de marketing, les technologies de l'information de plus en plus qui apparaissent. On voit aussi des gens en ressources humaines. Donc vraiment, c'est un milieu qui se diversifie et qui devient de plus en plus complet en matière de main-d'oeuvre. Si on regarde la région de Québec, grosso modo, on sait qu'à Québec et même au Québec, il y a un grand besoin. C'est dans tous les domaines, mais il y a plusieurs emplois, puis on les compte par dizaines, même par centaines? Absolument. Oui, absolument. Le besoin est vraiment criant. On entend plusieurs métiers, notamment les techniciens en mécanique automobile, techniciens en mécanique véhicule l'eau, parce qu'on regroupe aussi, nous, des membres dans ce secteur-là. Carrossier aussi, on entend beaucoup, aviseur technique. Donc, c'est beaucoup de choses qui reviennent. Donc, si on aime, on ne sait pas trop vers où s'enligner dans la vie, on se pose des questions. Les gens qui peuvent, qui disent, moi, j'aimerais ça travailler dans un domaine connexe à l'automobile, si on commence une formation maintenant, il va y avoir de l'emploi dans pas longtemps. Absolument. Absolument. Il y en a qui sont prêts à tout pour avoir des candidats qui sont compétents et qualifiés en ce moment. On se les arrache. Oui, on se les arrache. Mais dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, des fois, ce n'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'on fait pour s'orienter? Vers où on se dirige? De plus en plus, les concessionnaires ont tendance à aller sur Facebook, d'utiliser la fonction embauche, donc vraiment d'être plus proche des nouvelles générations. Il y a aussi des fois, quand on connaît des gens qui travaillent déjà dans l'industrie automobile, le bouche à oreille, ça marche super bien. Les écoles de formation professionnelle, aussi de plus en plus de concessionnaires qui se collent à eux pour aller chercher la jeune relève qui sort de l'école. Puis également, au niveau canadien, la corporation canadienne, la CADA, vont lancer au niveau national, au début juin, une nouvelle initiative qui s'appelle Carrière Auto. Le site, lui, il regroupe toutes les offres d'emploi qui sont disponibles dans l'industrie automobile au Québec et au Canada. Donc, ça leur donne vraiment un super beau aperçu. Puis également, il offre aussi une description, puis d'expliquer quels sont les métiers qui sont disponibles dans le secteur de l'automobile. Qu'est-ce que vous suggérez? Parce que je crois qu'au niveau des employeurs, je comprends que vous, vous êtes là et vous supervisez quand même les employeurs, les concessionnaires auto et le domaine connexe, eux, ils doivent innover quand même pour aller chercher les gens. Et qu'est-ce qu'eux devraient faire pour être proactifs, justement, dans ce domaine-là? Bien, c'est sûr qu'il faut penser d'être proactif en matière de recrutement, mais il faut aussi penser à être proactif dans son entreprise. Étant donné qu'on peut appeler que ça une guerre de talent, si je peux me permettre l'expression, bien, il faut aussi s'assurer d'être un milieu de travail qui est dynamique, qui est stimulant, parce que le candidat, il ne va pas juste recevoir une offre d'emploi de votre entreprise, il va recevoir de plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en sorte qu'il va vous choisir, vous? Donc, il faut vraiment être dynamique, il faut vraiment être stimulant. Puis, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, c'est important pour aller rejoindre, justement, les nouvelles générations. On doit les utiliser aussi pour recruter également. Absolument. Donc, ça, c'est un point quand même qui est assez important. C'est important, les concessionnaires auto, l'industrie automobile, c'est important dans le marché. C'est un moteur économique très important et ça va continuer dans l'avenir. Est-ce que vous suggérez d'emblée à des gens qui doivent se diriger dans ce domaine-là? Bien, absolument. Puis, il faut surtout juste considérer, en fait, que c'est une industrie qui est en pleine mutation. Donc, il y a certains métiers traditionnels qui vont évoluer. Il y a plusieurs nouveaux métiers qui se greffent à ça, mais en fait, ça demeure encore une industrie du futur. Bien, je prends l'exemple du métier de mécanicien. Qu'est-ce que c'était il y a 30 ans et qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans les concessionnaires auto? Ça a changé, ça a évolué drastiquement. C'est rendu pratiquement des techniciens en informatique, les mécaniciens d'aujourd'hui. Absolument. Et il y a plein d'autres domaines. Alors, les gens qui veulent travailler vraiment là-dedans, vous leur suggérez de faire quoi aujourd'hui pour se trouver un emploi? On peut aller où, là, pour ceux qui voudraient, demain matin, essayer de faire une demande d'emploi? Bien, pour la grande région de Québec, je les redirige vers le site de la Corporation de Québec, le site de Mobilis. Ils offrent un service de recrutement. Donc, la très grande majorité des emplois qui sont disponibles dans la région de Québec sont recensés à cet endroit-là. Puis également, à partir de la première semaine de juin, il va y avoir le site national de Carrière auto qui veut vraiment aussi rediriger tous les emplois disponibles au Canada. Au Canada. Donc, là, on peut aller travailler un peu n'importe où. Mme Allard, merci beaucoup d'être passée à Virage. Merci. Bonne journée. Alors, voilà Mme Lucie Allard qui est conseillère en ressources humaines pour la Corporation des concessionnaires auto. On s'arrête à Virage et on va. Sous-titrage Société Radio-Canada